Intéressons-nous à une nouvelle expérience aléatoire. Cette fois, nous allons tirer une carte dans un jeu ne comportant que les 7, les 8, les 9 et les 10. A travers cette expérience, nous allons introduire du vocabulaire nouveau et quelques notations. Voici donc les 16 cartes qui composent le jeu. Nommons A l'événement, la carte tirée est un 8. Il y a 4 issues favorables sur les 16. La probabilité est donc de 4 seizièmes ou 25%. On écriera P de A égale 4 sur 16 égale 0,25 en reprenant la notation propre aux fonctions. Voyons à présent l'événement contraire de A, c'est-à-dire la carte tirée n'est pas un 8. On notera cet événement non A. Il est intuitif que si j'ai 25% de chance de tirer un 8, alors l'événement non A a lui 75% de chance de se produire. On le vérifie aisément par calcul. Intéressons-nous à l'événement B, la carte est rouge. Clairement, la probabilité de B est de 8 seizièmes, soit 50%. De même, la probabilité de l'événement C, la carte porte un nombre impair, est elle aussi de 8 seizièmes, ou après simplification, d'une chance sur deux. Introduisons maintenant l'événement noté A et B. C'est simplement l'événement, la carte tirée est à la fois 8 et rouge. Seuls les 8 de carreaux et 8 de cœur satisfont ces conditions. La probabilité de A et B est donc de 2 seizièmes, ou après simplification, d'une chance sur huit. De la même manière, A et C se définit comme l'événement, la carte tirée est un 8 et aussi impair. De manière évidente, il n'y a pas de carte vérifiant cela. On dit alors que cet événement est impossible, et sa probabilité est donc nulle. Signalons au passage que le contraire de l'événement impossible est l'événement certain. Ici, on aurait pu proposer, la carte tirée est supérieure à 6, ce qui est toujours le cas. Sa probabilité vaut quant à elle toujours 1, ou 100%. Voyons enfin l'événement A ou B. Pour calculer sa probabilité, il faut dénombrer les issues qui sont soit un 8, soit une carte rouge. On en dénombre ici 10, d'où une probabilité de 10 seizièmes. De même, A ou C est l'événement dont les issues favorables sont les 8 et les 4 s'impaires. Sa probabilité est donc de 12 seizièmes. Un esprit attentif aurait pu remarquer qu'il suffisait d'ajouter les issues favorables de A à celles de C, et qu'il suffisait donc d'additionner les probabilités de A et C. C'est ici vrai, mais attention, ce n'est pas toujours le cas. Revenons sur l'événement A ou B, c'est-à-dire la carte tirée est 8 ou rouge. Ici, on ne peut pas additionner simplement les issues favorables de A et de B. Si on le faisait, on compterait deux fois les 8 de cœur et de carreau, qui sont à la fois favorables à A et à B. On ne peut donc pas dans ce cas faire la somme des probabilités. La condition nécessaire à cela, c'est que les deux événements ne puissent se produire en même temps. On dit alors qu'ils sont incompatibles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?